avant de voir notre recette du jour j'ai ici des pains une commande de pain keto c'est une personne qui a commandé tous ces pains-ci j'en ai fait cette forme de baguette donc la forme est différente il y a cette forme-ci dans le moule et cette forme baguette donc en tout cas cette personne aime vraiment ce pain il faut le dire et donc voilà je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ce pain-ci est fait avec des fibres des fibres de blé qui sont complètement keto en fait donc à moins que vous ayez une allergie mais c'est complètement keto donc c'est ça je voulais vous montrer ça alors sans plus tarder on va commencer notre recette du jour la recette du jour est très facile nous allons voir les macarons et pour cette recette nous avons besoin de noix de coco râpée ici j'en ai pour une boîte et demie de noix de coco râpée j'ai du blanc d'oeufs uniquement du blanc d'oeuf ça c'est deux deux oeufs des blancs d'oeufs j'ai ici la poudre de swerve c'est erythritol en poudre donc c'est ça qui va donner le goût sucré j'ai la menthe je veux que ça soit un petit peu parfumé de menthe et nous allons mettre ça aussi du chocolat noir la recette dit 90% mais moi j'ai 85% si vous pouvez voir 85% chocolat noir c'est pas plus mal donc on va faire avec ça donc je pense qu'on a tout c'est une recette très facile et c'est juste 1.5 net carb donc facile et puis nous allons faire pour environ 12 parts donc on peut manger aujourd'hui et quand on a un petit creux petit envie de sucre on peut en manger dans la semaine et sans avoir peur d'avoir trop de calories et par macaron c'est autour de 59 calories donc vraiment bas sans plus tarder on y va alors dans un premier temps nous allons mettre ce coco râpée c'est notre coco râpée sur cette planche voilà et nous allons mettre au four pendant 4-5 minutes à 240 degrés par aile donc c'est juste pour dorer un petit peu et nous allons battre les blancs d'oeuf pendant que ça soit doré et nous allons faire le mélange donc ici le blanc d'oeuf a été battu jusqu'à ce qu'on a des pics fermes comme ça se voit là et donc on va ajouter donc dans le blanc d'oeuf j'ai mis une pincée de sel ça j'ai obligé de préciser bien que celle est celle et là je vais ajouter la poudre de héritu d'or qui remplace le sucre en fait donc et on va continuer à battre donc alors maintenant on a on a de coco qui sont là refroidis donc ça s'est refroidi donc c'est un petit peu grillé donc on verse là dans les oeufs battus au sucre ça va être facile bon on remet ça ici parce qu'on va mettre les boules là et on tourne donc là on va tourner on va mélanger en fait on incorpore les noix de coco dans les oeufs qu'on a battus avec l'érythritol avec la poudre d'érythritol et on va ajouter le parfum dans notre parfum celui que j'ai choisi c'est la menthe de poivrée donc je veux qu'il y ait un petit arrière-goût de menthe mais on peut mettre aussi l'extrait d'amande l'extrait de tout extrait qu'on veut donc ça va prendre ce parfum là moi ici j'ai la menthe une demi-cuillère on met là-dedans ça sent bon c'est un bon parfum et on mélange donc ici j'ai ça très bien parfumé et donc maintenant on va faire les petites boules donc je vais en faire 12 parce que c'est 12 par voilà donc nos 12 petites boules nous avons façonné et donc on va mettre au four pendant 10 minutes à 300 degrés Fahrenheit donc ça devrait être doré et là on pourra mettre le chocolat dans ce chocolat on va le fondre au micro-ondes et on va mettre un petit peu au chocolat pour la décoration et le goût aussi et c'est ça voilà nous avons là donc les macarons qui ont été dorés j'ai fait une erreur sur le temps au four dans un premier temps c'est à 340 degrés Fahrenheit pendant 10 minutes environ et ensuite on baisse la température autour de 300 degrés pour une vingtaine pour 20 minutes environ mais en fait il faut surveiller parce que moi j'ai surveillé et lorsque vous voyez que c'est doré vous pouvez arrêter donc là nous avons le macarons qui sont prêts tout ce qu'il reste à faire c'est de tremper dans le chocolat que nous avons là ici donc on peut juste tremper comme ça ok et le poser d'abord retourner pour que ça sèche et ensuite on peut faire encore la décoration au dessus s'il reste du chocolat donc c'est ça c'est une recette très simple juste 1.5 net carb nous avons le produit final de nos macarons il y a un ici qui s'est détaché qui s'est détaché pratiquement ici et c'est bon pareil donc je n'en avais plus assez pour faire la décoration au dessus donc on a juste le chocolat en dessous et au dessus on a des bons macarons voilà bon appétit alors place au test du goût ici j'ai un bol avec des macarons que j'ai mis à l'intérieur et comme vous pouvez voir il y a du chocolat en arrière et voilà ça c'est une gâterie keto parfaite parce que il y a moins de calories les calories c'est autour de 50 et les glucides aussi sont très bas glucides net 1.5 donc c'est parfait ce genre de gâterie vous pouvez manger tous les jours tous les jours il n'y a pas de problème avec keto donc je vais prendre celui qui est brisé parce qu'il y a un qui s'est détaché pour faire le test on peut sentir la menthe moi j'aime la menthe on peut sentir la menthe et le chocolat le chocolat noir mais puisque le coconut, la natte coco, il y a les rites rites rites, donc c'est sucré c'est donc à la fois chocolaté, menté et sucré c'est vraiment très bon j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que ça va vous donner des idées si même vous faites un keto strict ce genre de gâterie vous pouvez en manger sans crainte donc c'était tout pour aujourd'hui j'espère en tout cas que ça vous donne des bonnes idées et je vous souhaite de passer des bons moments de continuer à vous nourrir que du bon à bientôt, bye bye